Encaisser des cartes bancaires grâce à son smartphone, c'est possible, c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te parler d'une application qui va te permettre donc d'encaisser des cartes bancaires grâce à ton smartphone Tu vas voir mais tu vas vraiment adorer le concept Il s'agit donc d'une application que tu peux télécharger gratuitement et qui se nomme Papam Et donc l'objectif ici c'est de faciliter toutes les transactions peu importe le smartphone et bien que tu as Il suffit tout simplement que tu fasses un petit vide-grenier ou que tu souhaites vendre quelque chose d'occasion Ou bien que tu sois donc un commerçant ou alors un entrepreneur et donc que tu ne souhaites pas acheter un terminal de paiement Puisqu'en fait ça coûte très très cher et qu'en plus de ça ça t'engage sur minimum 2 ans D'ailleurs le lien de leur site internet papam.com est dans la description de cette vidéo Tu peux donc l'utiliser que tu sois un particulier ou un professionnel L'application Papam est donc disponible sous iOS et sous Android et elle te permet donc de payer et d'encaisser très facilement Tu peux même donc être payé dans l'immédiat et ça peu importe où tu es Donc ça aussi c'est un très bon avantage Je tenais aussi à te rappeler et ça aussi c'est très important c'est qu'il n'y a pas d'abonnement et pas d'engagement Donc ce sont aussi deux très bons points forts et bien au niveau de cette application Aucun achat ou location de matériel puisque ici tu vas donc utiliser l'application Papam Donc tu n'as pas besoin à avoir un terminal de paiement puisque en fait en plus de ça ça coûte très cher Donc ça va déjà te permettre de faire de grosses économies avec cette solution L'appli est sécurisé et donc va aussi bloquer les éventuels fraudeurs On se retrouve donc sur l'application Papam avec au milieu donc deux possibilités Donc encaisser ou de faire un paiement comme je te l'avais dit tout à l'heure Et moi en fait ce qui m'intéresse juste avant de commencer c'est de regarder au niveau du menu Au niveau des onglets nous avons donc accueil, historique, tableau de bord, mes plafonds, paramètres, contactez nous Et la possibilité aussi de te déconnecter, j'aime bien l'interface D'ailleurs c'est assez sympa puisqu'on peut voir aussi son tableau de bord Imagine si tu as fait une brocante, tu voulais voir un peu le nombre de ventes Ou un peu ton chiffre d'affaires que tu as réalisé lors de ta dernière brocante Et bien tu peux visualiser tout ça depuis l'application Donc ça c'est plutôt cool et c'est parti on va commencer donc avec la première étape ici Que j'aimerais te montrer c'est l'étape pour encaisser On va commencer par la première étape qui s'agit donc pour encaisser, montant à encaisser Donc imaginons on va se donner l'exemple Je suis dans une brocante et je vends un jeu de console Je vends le jeu on va dire à 20 euros Donc je vais mettre 20 euros Il y a un code 3D Secure qui sera demandé lors de l'encaissement Puisque ça je l'ai programmé pour qu'à partir d'une certaine somme Le 3D Secure s'enclenche automatiquement Juste en dessous, préalablement sur le compte J'ai donc inscrit mes données bancaires Donc mon RIB Donc ça c'est cool Le libellé donc on va mettre jeu console Alors après je peux mettre Playstation 4, Xbox, jeu PC par exemple Je fais suivant Et donc ici nous avons plusieurs possibilités Alors soit je vais écrire donc manuellement Je vais taper le numéro de sa carte, la date d'expiration Ainsi que le CVV qui se situe donc au dos de la carte bancaire Ou alors je peux donc Hop et je vais essayer de te montrer ça Sans trop te montrer donc mes numéros Je peux donc scanner et bien directement ma carte Donc ça c'est assez cool puisque ça peut être assez rapide Puisque ça va automatiquement remplir la case numéro de carte Ou alors je peux donc carrément utiliser le sans contact Il faut bien sûr que ton téléphone soit compatible avec la technologie NFC L'acheteur reçoit le code par SMS et devra donc le taper dans l'application C'est ce que je fais donc encaissement en cours top Paiement accepté Donc en fait c'est ultra rapide Souhaitez-vous donc un ticket Donc je vais dire oui Et donc forcément là je vais mettre l'email du destinataire Donc ça ça va être pour le client qui a acheté Imaginons mon jeu Bon là je vais mettre mon adresse mail Comme ça je vais recevoir le mail Et voir ce que ça donne J'ai donc reçu un mail de la part de Papam Bonjour vous avez trouvé donc si je vois le ticket de votre paiement C'est super cool c'est bien fait C'est pas compliqué et donc là je vais l'ouvrir directement Donc sous format PDF Boum Et j'ai mon ticket de caisse Donc 20€ du Picata débit etc Donc le ticket client à conserver Donc ça aussi c'est cool Je suis très content en tout cas de pouvoir te présenter aujourd'hui cette application Elle est très simple d'utilisation Elle te permettra donc d'encaisser des clients Et bien très facilement au moindre coût Et ça c'est plutôt cool D'ailleurs j'ai été surpris que cela existe Et j'adore le concept N'hésite pas toi aussi et bien me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires Comme je te l'ai dit donc le lien de leur site papam.com est dans la description de cette vidéo Il est aussi possible de les contacter si jamais tu as des questions Avec donc leur adresse mail De toute façon je vais leur faire afficher sur l'écran Donc c'est hello.papam.com Boum merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer C'est dans la description de cette vidéo